bonjour à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo j'ai souhaité vous présenter la toute dernière interface d'antelope la zenq usb mais aussi vous proposer un petit comparatif avec sa concurrente directe de chez universal audio la polo twin usb 3 alors cette review se fera donc dans un environnement pc windows 10 pro dernière élise pour que les différences entre les deux machines puisse se faire sur un même pied d'égalité alors avant de commencer pourquoi avoir mis en face de la zenq usb la polo twin usb heritage édition alors tout d'abord à cause du prix parce que juger une interface qui n'aurait pas le même positionnement tarifaire n'aurait vraiment pas de sens à l'heure où je fais cette vidéo l'antelope audio zenq usb coûte 899 euros tandis que la polo twin usb duo heritage vous sera facturé 1099 euros alors oui il y a pile poil 200 euros de différence entre les deux modèles mais il fallait répondre également à un autre critère pour que la comparaison puisse être équitable autrement dit que les deux interfaces possèdent la même connectique usb pour les deux mais aussi des prestations similaires alors justement détaillons un petit peu ce que nous offrent ces deux interfaces alors commençons par le commencement procédons par un petit unboxing pour voir ce que nous proposent les deux interfaces on va commencer par la polo alors on aura l'interface on aura à l'intérieur un petit peu de lecture un petit guide de démarrage la traditionnelle connectique usb avec son câble et l'alimentation électrique qui nous permettra de raccorder l'interface au secteur on va passer à la zen q là ici l'interface un petit peu de lecture pour commencer à se servir de l'interface et puis le câble usb finalement un package très similaire à l'universal audio en termes de qualité de fabrication les deux marques ont opté pour un boîtier full métallique qui ne devrait pas souffrir dans le temps même si vous malmenez un peu votre matériel les deux modèles proposent le même format desktop ce qui facilitera leur utilisation dans une configuration mobile par exemple l'encombrement des deux interfaces est très similaire un peu plus carré sur la polo et plutôt rectangulaire sur la zen q on retrouvera néanmoins certains éléments distinctifs qui selon moi feront la différence en termes d'utilisation là où la polo twin profitera de nombreux boutons pour activer désactiver différentes fonctions on sent que la philosophie une fonction égale un bouton a été privilégiée par le fabricant américain la zen q usb jouera plutôt la simplicité on bénéficiera d'un écran lcd du même gros bouton qu'on retrouve aussi sur la polo et de trois boutons de fonction en tout et pour tout bien que les deux modèles est opté pour un form factor très similaire l'entélope se distingue de sa rivale par son large écran lcd qui permettra d'effectuer des ajustements de gain avec une plus grande précision et sans devoir passer par la partie logicielle autrement dit le contrôle panel en effet vous pourrez modifier votre gain au db près sur l'entélope en jetant un simple coup d'oeil sur l'écran de contrôle de l'interface alors on va commencer par l'apollo twin usb duo heritage édition c'est un peu un nom à rallonge mais bon donc je disais l'apollo twin propose comme la zen q un format desktop elle propose également comme je le précisais une connexion usb 3 une conversion audio 24 bits 192 kilohertz avec la fameuse carte ua d2 corps duo qui permet en fait d'avoir des traitements en temps réel avec les plugins maison d'ailleurs universal audio annonce une latence de moins de 2000 secondes on aura aussi la technologie unison avec la modélisation de prix en pli micro on aura donc nos deux micro ligne de sortie ligne qui sont juste ici de sortie monitoring analogique contrôlé numériquement on pourra bénéficier d'un maximum de huit canaux d'entrée numérique au format optique format à date on aura également en face avant une entrée haute impédance ici par exemple pour brancher une guitare et une prise casque qui vous permettra tout simplement de raccorder votre casque à votre interface notez un petit détail c'est que la polo twin usb 3 ne sera compatible qu'avec l'environnement windows ici impossible de la faire fonctionner sur mac on va passer à la zen q la voici alors là on propose également un format desktop pour la petite dernière de chez antelope on aura ici une connexion usb au format type c qui offrira ses canaux d'entrée sortie dans votre dos préférés alors petit détail qui aura son importance cette interface pourra être alimenté par son bus autrement dit par la connexion usb qui permettra de raccorder votre interface à votre ordinateur ce détail qui n'en est vraiment pas un sera très apprécié par les personnes qui auront des configurations mobiles puisque ça vous évitera de vous trimballer avec une alimentation externe supplémentaire donc ce sera très très pratique et plutôt bienvenue pour les config nomades au total vous profiterez de 14 entrées et 10 sorties en 24 bits 192 kHz petit détail qui aura aussi son importance on bénéficiera de l'horloge propriétaire afc 64 bits de haute qualité et qui héritait des plus grandes références de la marque on bénéficiera de deux entrées discrites ultralinéaires micro ligne haute impédance de qualité console donc c'est un détail qui aura son importance et qui vous permettra de bénéficier de 65 db de gain d'une alimentation fantôme 48 volts le tout sur deux prises combo jack xlr on aura également deux sorties qui seront des sorties ligne découplé au format trs on aura nos huit entrées numériques au format à date on aura également une entrée une sortie au format spdif on aura également sorti moniteur deux entrées haute impédance en face avant ici et deux sorties casque hp1 et hp2 avec volume indépendant ce qui sera vraiment très très pratique notez également que la zenq vous permettra de bénéficier d'une fonction loopback si vous faites du streaming ce sera vraiment très bienvenue et petit détail qui là encore aura son importance la zenq usb pourra être utilisée indifféremment aussi bien sur mac que sur pc tous les constructeurs offrant des capacités de traitement intégrés proposent également leur lot de plugins optionnels universal audio a d'ailleurs aussi forgé sa réputation sur la quantité de plug dont disposait son catalogue alors que le fabricant faisait jusqu'alors cavalier seul sur ce créneau on pense aux premières cartes UAD dont le succès a été phénoménal d'autres acteurs de l'audio pro comme antelope lui ont emboîté le pas de base universal audio livre son apollo twin usb avec le bundle heritage edition lequel comporte 14 plugins différents côté antelope de base vous profiterez de quasiment trois fois plus de plugins avec au total pas moins de 37 plugins la plateforme de traitement de la marque bulgare vous permettra de bénéficier à la fois de la technologie dsp mais aussi du fpga la plateforme ayant été baptisé synergico niveau prix on notera un positionnement tarifaire sensiblement équivalent néanmoins les deux fabricants proposent des bundles dont les prix vous permettront de réaliser quelques économies sans compter le lancement de nombreuses promos tout au long de l'année à des prix particulièrement attractifs alors vous allez sûrement vous poser la question suivante quels sont les plugins qui sonneront le mieux des deux plateformes personnellement et au risque de vous décevoir je ne prendrai pas position sur cette question et ce pour deux raisons la première c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir écouter tous les périphériques hardware proposés au format plugin par les deux éditeurs donc je ne vais pas vous raconter de salade et jouer les bonimenteurs pour vous influencer plus vers une solution plutôt qu'une autre la seconde c'est aussi parce que suivant ma petite expérience il est impossible de comparer un plugin avec sa version hardware une machine physique étant constitué de composants électroniques et électriques la façon dont elle sera utilisée lui donnera en fonction de son usage je dis ça parce que il ya ceux qui allument leur bécane quatre fois par mois et ceux qui les laissent allumer 365 jours par an un son sensiblement différent d'un même modèle de la même série donc de la même façon que deux pianos de guitare identique n'auront pas le même son il en va de même pour le matériel hardware et je ne vous ai même pas parlé des machines vintage qui pour être remise en état n'ont pas pu l'être avec des composants d'origine mais ont quand même des caractéristiques pourtant très appréciées par leurs utilisateurs donc pour résumer on peut avoir le meilleur outil qui soit ce qui fera la différence sera toujours la personne qui s'en sert globalement les deux fabricants produisent de très bonne modélisation qui dans 99% des cas pour ne pas dire 100% vous feront atteindre vos objectifs sonores pour peu que vous soyez capable d'en tirer le meilleur comme toute interface qui se respecte chaque produit est livré avec son bundle de logiciels l'apollo vous sera proposé avec 14 plugins distincts faisant partie du bundle real time analog classics mais attention sans le dos maison le fameux luna qui n'est disponible quant à lui que sur mac côté en telope on a mis le paquet en termes de plugins puisque vous profiterez au total de 37 effets divers et variés des préamplis des équipes ou des compresseurs des simulateurs d'ampli etc etc et même d'une licence de bitwik studio 4 celles et ceux qui n'auraient pas encore de dos en leur possession auront ici l'occasion de se faire la main sur cet outil puisqu'il est offert gracieusement de plus l'offre actuelle vous permettra de bénéficier d'une licence du plugin afx2do qui habituellement vous serait facturé à part et pour la modique somme de 199 euros ce qui n'est pas rien au final pour faire simple et pour vous éclairer sur l'utilité de cet outil il faut savoir que l'afx2do va vous permettre d'ouvrir les plugins compatibles avec l'architecture synergy core directement à partir d'un insert de votre choix dans votre dos préféré mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de cette review en comparant les workflows ces deux interfaces bref l'offre logiciel penche nettement en faveur de la zenq usb car elle est plus conséquente que celle de sa concurrente avec 37 plugins contre 14 seulement pour la polo twin usb plus une licence d'un dos certes modeste mais qui pourrait servir à beaucoup d'entre nous et en plus avec la promo actuelle de l'afx2do qui représente quand même une économie de 200 euros quasiment les deux modèles proposent une utilisation avec ou sans console virtuelle autrement dit vous pourrez profiter pleinement de ces deux interfaces que vous ayez à votre disposition un dos ou pas la console virtuelle sera pour les deux modèles une sorte de guerre de triage de vos entrées sorties et de bien d'autres fonctions disponibles d'un point de vue cosmétique la console qui permet de gérer la polo twin sera entre guillemets plus sexy au premier abord on aura l'impression d'être d'ailleurs déjà en terrain conquis parce qu'on retrouvera en effet un design qui se rapproche quasiment trait pour trait d'une console physique avec nos entrées on pourra par exemple activer ou non le 48 volts le pad et cetera et cetera mais aussi nos inserts pour y mettre nos effets gérés par le dsp interne descend notre panne nos traditionnels boutons solo mute et le fader virtuel avec son bar grave on pourra également modifier l'affichage à notre convenance en fonction de ce que l'on voudra voir à l'écran en utilisant les raccourcis qui se trouve juste ici à l'extrême droite de notre console on retrouvera aussi deux aux avec un serre commande pré poste mono mute des inserts et c'est le master quant à lui ne sera pas représenté sous la forme d'un fader traditionnel mais sous la forme d'un simple bouton rotatif virtuel on pourra bien évidemment sauvegarder et rappeler nos conflits perso ce qui sera particulièrement pratique pour ne pas avoir à perdre du temps à refaire à chaque fois nos réglages pour clore ce survol rapide de la console de la polo twin usb on notera également la présence en bas de la fenêtre d'une jauge de consommation qui permettra d'estimer le niveau de sollicitation des dsp embarqués dans l'interface en temps réel là encore petite chose assez pratique passons maintenant à la console de notre zen q usb le contrôle panel sera lui aussi le centre névralgique de notre interface côté esthétique c'est un peu plus austère que la polo mais on retrouvera plus ou moins les mêmes éléments c'est grâce au contrôle panel que vous pourrez par exemple ajouter des plugins en temps réel ici on parlera d'afx et non de plug-in même si les deux terminologies font strictement la même chose mais vous pourrez également router bypasser sauvegarder reloader une config etc etc côté routage antelope fera vraiment la différence par rapport à sa concurrente grâce à une plus grande flexibilité en effet vous pourrez quasiment tout faire ou presque avec votre zen q le contrôle panel méritera vraiment que vous y mettiez la tête car au premier abord vous pourriez être un peu dérouté par sa philosophie mais attention rien de grave puisque après avoir compris comment ça marche vous n'aurez plus le moindre souci on retrouvera donc cinq sections sur ce contrôle panel qui seront identifiés par les dénominations se trouvant à gauche de la fenêtre en haut vous aurez la partie dévolue aux quatre préamplis disponibles sur notre zen q avec les paramètres relatives à ces derniers comme le 48 volts l'inversion de phase la simulation de micro la possibilité également de linker deux préamplis etc etc juste en dessous on aura la partie à et fixe c'est d'ailleurs à cet endroit que vous pourrez affecter et donc plus globalement gérer l'affectation de vos plugins jusqu'à huit effets maximum notez qu'en l'absence du plugin afx to do il vous faudra utiliser un plugin d'entrée sortie plugin disponible sur tous les dos pour exploiter les plugins de traitement synergy core de l'interface alors ça sera au passage beaucoup moins souple de procéder de cette manière que d'avoir la fixe to do la section moniteurs et headphones proposera quant à elle trois mixeurs virtuels distincts offrant 16 canaux le premier sera acheminé vers les sorties moniteurs et headphone 1 hp 1 du zen q synergy core ici vous pourrez par exemple déterminer ce que vous souhaiterez monitorer en provenance d'une source lambda dans votre sortie casque hp 1 la seconde section qui se trouve juste en dessous ira vers la sortie casque secondaire baptisé hp 2 et le troisième sera envoyé vers les sorties lignes 1 et 2 du panneau arrière de l'interface pour le reste on retrouvera les incontournables faders équipés de leur panne et de leur bouton solo mute tout comme le contrôle panel dédié à la polo twin d'ailleurs au niveau routage vous pourrez ici affecter la source de ce que vous voudrez par exemple vous avez ici le préampli numéro 1 mais vous pourriez décider d'avoir tout autre chose c'est aussi sur ce critère que la zen q fait toute la différence avec une capacité à gérer l'interface de façon beaucoup plus souple que sa concurrence pour le reste les deux interfaces proposeront des fonctionnalités similaires on retrouvera là aussi les paramètres relatifs à l'horloge la fréquence d'échantillonnage et le rouillage sur les deux modèles noté en revanche que le contrôle panel de la zen q n'affiche pas de jauge concernant l'utilisation de ses ressources de traitement dsp fpg 1 tout comme la polo twin il vous sera possible également de sauvegarder et de reloader vos configurations de contrôle panel pour ne pas perdre de temps et pouvoir les réutiliser ultérieurement dans d'autres contextes j'ai créé une petite session de dix pistes sous digital performer 11 sur pc afin d'apprécier le workflow de l'interface apollo on retrouve ici la même souplesse d'utilisation qu'on pourrait avoir avec une carte ua d ou encore un plugin interne à nos dos préférés pour utiliser un plugin il suffit de l'instancier dans un insert et le tour est joué c'est simple comme bonjour et très efficace alors ici on est toujours sur digital performer 11 j'ai paramétré mon interface zen q dans mes préférences hardware comme ceci et on va comparer justement avec le workflow qu'on pourrait avoir avec la polo alors ça va fonctionner exactement de la même façon pour instancier un effet bien utilisera la fx to do on sélectionnera le plugin il suffira ensuite tout simplement eh bien de choisir le ou les plugins qu'on voudra assigner à la piste en question donc rien de plus simple petit détail qui aura son importance sachez que lorsque vous ouvrirez un afx to do chaque instance pourra contenir un maximum de huit plugins voilà un élément qui sera déterminant et qui comptera bien plus que tout le reste à mon humble avis on notera que même si les prestations audio de la polo ne souffre d'aucune critique la zen q profite quant à elle de l'expérience et du savoir-faire de la marque bulgare en termes de conversion et d'horloge le rendu à l'écouté semble plus dynamique on a plus de headroom ce qui au final vous donnera l'impression d'être beaucoup plus dans votre musique que la polo je ne suis finalement pas étonné par cette confrontation entre les deux interfaces car la zen q a mis les petits plats dans les grands et hérite de l'expérience de son créateur on ne compte plus d'ailleurs les studios pro équipés des horloges ou encore des convertisseurs de la marque qui démontrent un gain évident en termes de qualité audio l'apollo twin propose dans son interface la technologie unison laquelle permet via des plugins particuliers de simuler différentes caractéristiques de préamplis de renom d'ailleurs en jouant par exemple sur l'impédance et quelques autres critères j'ai pu donc tester et en effet on distingue une différence significative à l'usage entre un enregistrement via le système unison et un enregistrement qui n'en ferait pas usage mais j'ai pu aussi tester parallèlement les préamplis de qualité console proposé par enteleub sur sa zen q en y joignant d'ailleurs quelques plugins simulant différents préamplis et pas forcément ceux proposés par la marque et franchement la qualité était elle aussi au rendez vous alors sans vouloir tirer de conclusions hâtives l'argument unison pour enregistrer de l'audio sera-t-il déterminant lorsque vous aurez à choisir tel ou tel interface la question reste posée enteleub audio vient d'agrémenter son catalogue d'une toute nouvelle interface usb dans sa série zen baptisé zen q usb cette dernière viendra donc s'intercaler entre l'entrée de gamme qui est matérialisée par la zen go et la zen tour qui elle représentera le haut du panier doté de la plateforme synergy core la série zen profite pleinement de ses unités de traitement dsp et fpga comparé à l'apollo twin usb la zen q ne démérite pas elle offre une qualité audio de premier ordre mais aussi une connectique et des possibilités nettement plus élevés avec un nombre d'entrées sorties plus important sur l'entelope un contrôle panel offrant une plus grande flexibilité niveau routing la fonction loot back qui fera le bonheur des fans de streaming et qui utiliseront par exemple obs twitch ou discord la possibilité de bénéficier aussi d'un plus grand nombre de plugins par rapport à l'apollo twin et une compatibilité avec le monde mac et pc alors que l'apollo twin ne sera compatible qu'avec le monde pc proposé à 899 euros à l'heure où je fais cette vidéo entelope a positionné le tarif de sa zen q usb de façon à ce qu'elle vienne bousculer un peu la concurrence face à l'apollo twin usb qui elle est plus chère elle est actuellement à 1099 euros qui possède moins d'entrées sorties et qui bénéficie d'une offre logicielle nettement moins fournie je crois que la messe est dite voilà pour cette review j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo